Hey ! Salut les poteaux ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Satisfactory et on va continuer notre méga factory. On avait la dernière fois commencé à faire notre usine à fer. On avait déjà bien travaillé, on a bien planifié tout ça. Il y a pas mal de choses de faites mais on va continuer l'aspect technique. Donc là ici en haut on avait déjà tout installé. Je sais plus si j'avais déjà tout programmé. Ouais ça a l'air. Donc c'est surtout en bas qu'il y a beaucoup beaucoup de travail à faire. J'ai pas tout programmé et j'ai oublié ce que je voulais faire ici. C'est pas grave. Là on a les plaques, là on a les tiges. Donc c'est pas mal. Donc là on a toutes les fonderies qui sont pas toutes. Alors on va commencer par ça. On va tout programmer. On va bien tout vérifier. Donc là on a bien les lingots de fer. Hop. Du coup je vais essayer de prendre l'habitude de démarrer les vidéos sur l'entrée de l'usine. Qui pour le moment ressemble pas encore à grand chose. Mais bon évidemment avec le temps j'espère qu'on va petit à petit faire quelque chose de sympa. Hop. Alors tiges, plaques. Et là derrière du coup on va faire les vis. Alors est-ce qu'on a bien tout fait ? Ça a l'air. Oui j'ai l'impression. Bon. Je pense que c'est bon. Au pire on repassera. Par contre ici il n'y a rien de fait. Hop. Vis, 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 vis. Alors j'ai pas encore beaucoup calculé ce qu'on aura besoin. On va partir avec ça. Là on a peut-être encore une petite place. On ne peut pas penser à prendre cette place là. Et puis vraiment si on n'a pas assez avec ce qu'on fait là, en fait l'idée ce sera de refaire un étage et de produire et de peaufiner comme ça avec un étage. Ici. Je vais peut-être décaler ça. Alors, euh, hop. Architecture. On va reprendre ça et on va mettre là. Hop. Comme ça. Et celui-là. Et on va mettre ça comme ça. Et puis l'idée ce sera euh... De faire... Oups, ça va plutôt. Voilà. Après, comment on avait ici ? Ouais, on avait fait sur le côté aussi. On avait carrément fait... Tour là. Ouais, peu importe. Hop. Ok. Alors, on en était où ? Ici. Donc là, on a tout... Euh... Tout nos lingots de fer qui arriveront là. Euh... Alors j'avais eu un commentaire qui me disait... Mais je sais plus ce que c'était qui était pas aligné. Ça a l'air d'être bon. Mais on verra. On verra de toute façon quand ça... Quand on démarrera. On verra si euh... Si tout est bien aligné et si tout fonctionne. Donc, en gros, euh... Tous nos lingots de fer sortiront là. Euh... Alors... Euh... Mes entrées, mes sorties, je sais plus c'était où. Je crois que mes entrées, elles sont là. Euh... Ah oui, c'est ça qu'on va peut-être avoir un petit souci. C'est ici. Euh... C'est que c'est fort rapproché. Alors, on va regarder. C'est que là, pour faire un répartiteur ici, ça va être ultra chaud. C'est fort même... Ah, que... Attendez, ouais, c'est comme ça. Ah, ça a l'air de... Ok, alors c'est pas centré. Mais c'est pas grave, ça devrait fonctionner. Euh... J'ai vraiment une appréhension sur... Est-ce que ça va fonctionner ou pas ? Mais c'est pas grave. Par contre, là, on va être chéné, là. Donc on va enlever ça. Ah, bon, bah on va continuer comme ça. Hop. Alors, on va faire... La descendre là à chaque fois. Et hop, tip, tip. Hop. Du coup, là, on part sur... Ce sera les tiges. Et on aura les plaques ici. Ouais. On a un répartiteur. Alors, il faut bien le mettre dedans. Comme ça. Bim. 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 Voilà. Du coup, j'ai quand même hâte de voir si tout ça fonctionne. Mais bon. C'est plus facile de tout faire à l'avance que de faire au fur et à mesure. Euh... Hop. Alors, ici. Ouais, on va faire comme ça. Hop. Ah ! J'ai été trop vite. Quand on veut aller trop vite, on est mal bas. Hop. Et c'est tout. Ouais. Donc là, hop. C'est du crooper qu'il nous faut. Donc ça, on peut le coller aussi. Comme ça. Ah ! Ah ! Alors, celui-là, on va le faire dans l'autre sens. Un petit décalage, mais ça va aller. Hop. Et comme ça, tous les autres. Fait comme ça. Ça devrait le faire. Pareil, hein. Ah, non. J'ai hâte de tester, va. Ah, mais il y a un décalage, là aussi. Ah, mais... Et celui-là, il est maldi. On a vite fait de... De mettre un peu sur le côté. Donc. Je sens qu'on va avoir des couacs. C'est pas grave. Bon. Là, déjà, c'est pas mal. Juste le premier qui lit. J'ai vraiment décalé, mais c'est pas grave. Hop. Allez, hop. On fait les dernières descentes. Hop, hop. Voilà. Bon, du coup, vous aurez compris le système. On remet nos groupeurs ici. Et on va le faire dans ce sens-là. Du coup, on aura une sorte... On pourrait le faire dans l'autre sens. On sera peut-être plus simple. Ouais. On va tenter de faire dans l'autre sens. Comme ça, ça arrivera ici. Et on pourra plus facilement partir. Ben là, sur les... Sur les... Sur les... Ah ! Sur les vis. Ça y est. Ça vient. Hop. Alors, faut pas se tromper. Donc là, on a dit, on partait par là. Hop. Donc, je le mets pas au premier. On va faire comme de l'autre côté. Ça sera bien symétrique. Comme ça. Et on va en mettre un... Ici. Yes. Hop. Comme ça. Voilà. Ah, celui-là. On l'avait fait dans l'autre sens. Comme ça. Du coup, on a un léger décalé. Mais c'est pas grave. Voilà. Alors là, on est tout bon. Là, on est tout bon. Et là... Hop. Voilà. Et ben là, ça va le faire. J'adore. C'est vraiment la première partie où je fais... Où je fais toute la gestion des convoyeurs en sous-sol. Donc, ça me change. Souvent, je fais plutôt ça en aérien ou à l'étage. Mais je trouve ça plutôt stylé, en fait. Ouais. C'est plutôt stylé. C'est sympa. Du coup, on peut vraiment prendre la place. Et ça, c'est pas mal aussi. Ben, du coup, on va faire pareil sur les autres. Bon, c'est exactement la même chose. Je crois qu'on va faire une petite coupure. Comme ça, je fais là. Et je fais là. Voilà. Je fais la même chose. C'est vraiment la même chose. Voilà. On se retrouve tout de suite. Voilà. Bon, alors, j'ai presque fini. Pas tout à fait. Il me manque encore deux, trois trucs ici. Mais là, en faisant, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit décalage, là. Donc, on va regarder ensemble. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais carrément l'enlever. On va enlever. Ah oui, il y a un problème. À moins que ce soit celui-là. On va aller voir. On va aller voir. Et on va refaire ça. Mais sinon, dans l'ensemble, il y a encore des petits raccords à fermer. Mais on est quasi bon. C'était... Je ne sais plus. C'était ici. Dans les vis. Pourquoi est-ce qu'on avait un décalage ? Ah bah oui, c'est l'usine qui est décalée, en fait. Oui. On va la recaler. Hop, hop. Hop. C'était bien celle-là. Qui posait problème. Alors, hop. On a link to. Clac, clac. Voilà. Là, on est l'un en face de l'autre. On est bien. C'est mieux comme ça. Voilà. Hop. On redescend. En bas. Et on va finir ça en bas. Du coup, entre-temps, j'ai dû faire un petit aller-retour aussi. à la base de la saison 1. Puisque, avec tout ce que je fais là, je suis tombé à court de béton armé. Donc, je n'ai pas eu le choix que de rentrer. Je n'ai pas eu le choix que de rentrer. Donc, de toute façon, on verra au moment où on lancera le tout, si ça marche ou pas. Ok. Là, on répartit tout ça. Donc, ce qui manque, c'est à faire les liens entre chaque usine. Donc, ici, il faut qu'on raccorde. Donc là, on a, ici, notre sortie de fer, des lingots de fer. Donc, on va mettre un petit répartiteur. Comme ça. Hop. Et d'un côté, on va aller aux plaques de fer. Hop. Alors, on va faire un truc. Voilà. Hop. On va essayer. Vous êtes plus ou moins propres, quand même. Voilà. Donc là, ça y est. On est alimenté dans l'usine de plaques de fer. Et les plaques de fer arriveront ici. Donc ça, il faudra aller le raccorder à du stockage, quelque part. Mais en attendant, ça arrivera ici. Il faut qu'on raccorde de l'autre côté, maintenant. Au niveau tube. On va faire un petit peu de place là. Hop. On va aller alimenter ici. On va faire comme là tout de suite. Hop. Histoire d'être plus propre. Voilà. Et là, on va alimenter notre usine à tiges. Ok. Maintenant, pour nos vies, il nous faut des tiges. Donc, on va les prendre là. Hop. Alors, j'envoie toutes les tiges pour le moment dans l'usine à vis. Mais bien sûr, on mettra un répartiteur, quelque part. Histoire que... Oh bah nickel. Histoire qu'on récupère quand même et qu'on stocke des tiges dans les coffres. Voilà. Tout simplement. Donc, normalement, tout est bon là. Tout est bien relié. On va remonter en haut et on va s'occuper. Bon, ça par contre, ce n'est pas du tout pratique. On rebougera peut-être l'échelle. On la remettra dans un autre sens. Je ne sais pas encore trop comment. Voilà. Maintenant, l'aspect électrique. Comment on va procéder ? Alors, ce que je vais faire, c'est déjà amener de l'électricité par l'extérieur. Hop. Voilà. Ça ne s'est pas mis. Clac. Voilà. On remonte. Ah oui. Il nous manque une chose aussi. Il faut amener le minerai ici. Ça, c'est encore autre chose aussi. Alors, ce qu'on va faire. Bon, de toute façon, cette usine-là... Elle va devoir s'arrêter. Et moi, ce que je vais faire, c'est mettre ici un petit convoyeur comme ça. Alors... On va faire une cacate. Voilà. Ok. Si je suis dans le bon sens. Normalement, c'est bon. Yes. Ok. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir récupérer ça là ? Oui. Et là, par contre, on va être un peu plus... Un peu plus brutal. Voilà. Et si vraiment... Tant pis. On est un peu brutal. On est sur... On est sur... Voilà. On est sur le sable directement. On est dans les sous-sols des sous-sols. Ok. Vous voyez déjà que... Tout ça arrive en masse. Donc ça, la répartition a l'air de bien se passer de ce côté-ci. Ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, on va les relier électriques. Hop. On va les mettre... Je pense qu'on peut mettre une petite poutre comme ça. Hop. Ouais, évidemment. Hop. Évidemment, c'est pas assez long. Mais ça va l'être. Voilà. Hop. Électricité. On va faire comme ça. Hop. Alors, il faut toujours jouer. On va arriver à connecter l'électricité. Ça, c'est embêtant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... C'est de faire comme ça. Et on rallie tout ça. Hop. 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 Ça, c'est bon. Je vais laisser quand même. Hop. Un peu de potentiel. Hop. Et voilà. C'est parti. Ça se met en route. Alors, là, ici, ça se remplit avec les minerais. Donc, ça, c'est bon. Ça devrait nous faire des lingots. On va essayer. Alors, on va quand même se faire des petites portes. Parce que... On va passer d'une usine... Alors. Hop. Hop. On va passer d'une usine à l'autre. Quand on n'a pas de trous, c'est plus embêtant. Alors, ici. On a une porte. Alors. La poutre. C'est pas tout aligné toujours au même endroit. C'est pas grave. On va se débrouiller. Hop. La poutre. Hop. On se met bien au milieu. Oups. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Et puis là, d'accord, tout ça. Bim. Bam. Bim. Bam. Hop. On va faire un petit lien entre les deux pièces. Avec l'électricité. Hop. On va se mettre pas trop loin du mur. Comme ça. C'est pas mal. Et ici. Voilà. On va mettre le double. Là. Hop. Hop. On va mettre un petit lien entre les deux pièces. Hop. Et hop. Du coup. Ici, c'est alimenté. Donc, on produit des tiges. Bonne chose. Et là, à côté. On va aller le faire. Hop. Hop. Allez. On y est presque. Ça sent bon. Hop. On fait l'électricité. Clac. Ça va être une fameuse usine. J'ai jamais été aussi vite pour faire une usine. Ouais. Il y avait quand même du taf. Alors. Hop. Mais bon. D'un autre côté, je voulais pas mettre diplôme à faire cette usine-là. C'est quelque chose qu'on a déjà fait dans la saison 1. Et bon. Qu'on refait. Qu'on revisite. Mais bon. Surtout là. On aimerait bien faire des plus gros projets par la suite dans cette méga factory. Donc. J'ai pas envie de trop traîner non plus. Ça y est. Ça, c'est parti. Alors. Les plaques de fer sont parties. Les tiges de fer sont parties. Il n'y a plus qu'à les mettre d'électricité. Oh. Vis. Ok. Hop. Ah. Hop. Hop. Yes. C'est bon. Donc. On va aller mettre des poutres et de l'électricité. On va le faire arriver par ici. Tchouk. 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 Voilà. Donc là déjà. Ça rentre dans la pièce. Hop. 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 On peut mettre de l'électricité pour pouvoir tester par la suite. Hop. Hop. Ok. On peut en mettre un là. Hop. Celui-là. On va bien. Hop. On va mettre. C'est bon. Hop. J'aime bien voir quand ça passe au vert. C'est toujours bon signe. C'est toujours bon signe. Et voilà. C'est parti. Ça fait des vis. Ah bah nickel. Alors du coup, il y en a qui sont jaunes. Il n'y a rien qui vient. Donc ça, on va aller voir en bas. Si on n'a pas oublié des choses. On va voir quand ça tourne en bas. Ok. Il y a du vert, mais il y a du jaune. Alors, soit c'est parce qu'on ne produit pas assez ici. Ça, c'est possible. Je pense qu'on manque un peu de minerais. C'est vrai qu'on n'a qu'un seul extracteur sur le coup. Donc oui, ça ne fait pas beaucoup. Sinon. Ouais, ça a l'air de tourner un peu partout. C'est surtout qu'on manque de matière première. Donc ça, on fera par la suite. Il faudra qu'on aille se trouver d'autres sources de fer. On en produit combien là pour le moment ? Une minerai de fer. Sûrement pas assez. On est avec une forese MK2. Et on fait 240 à la minute. Après, on pourrait le surcadencer. Mais aussi, on pourrait en trouver d'autres. Après, il faudrait qu'on y bloque le MK3. Ça, ça pourra nous aider aussi. Mais là, par exemple, il y a du fer. Donc ça devrait le faire. On va pouvoir exploiter celui-là. On regardera ça dans le prochain épisode pour essayer d'avoir un peu plus de fer. Pour que ça tourne au max. Là, voilà. On voit qu'ici, au bout, on est au bout de la chaîne. Et voilà. De temps en temps, on n'a pas de minerai de fer. Donc, on va faire ça. Du coup, on est tout bon pour aujourd'hui. On a déjà bien avancé. Du coup, j'ai quand même fait une petite coupure. J'aime bien essayer de vous montrer un maximum de choses de ce que je fais. Mais là, c'est vrai que la coupure, elle s'imposait. Parce que c'était vraiment redondant ce que j'avais à faire. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, à activer la petite cloche pour, en tout cas, des prochaines vidéos. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501